Nous allons faire nos premiers pas en trigonométrie. Alors la trigonométrie vient du grec trigone, qui signifie triangle, et metron, qui signifie mesure. C'est parti ! Petite introduction d'abord, c'est quoi la trigonométrie ? C'est tout simplement la partie des mathématiques faisant le lien entre les angles et les longueurs des triangles. Mais attention ! En troisième, on va uniquement se centrer sur les triangles rectangles que nous connaissons déjà avec Pythagore. Alors pourquoi ce nouvel outil va nous permettre de déterminer des grandes distances, notamment la distance entre deux planètes ou encore la hauteur d'une montagne ? Un vocabulaire important est à devoir maîtriser afin de bien pouvoir naviguer au sein de ce nouveau chapitre qu'est la trigonométrie. Et donc voici le triangle ABC, triangle rectangle en A. Il vous faudra retenir quelques notions de vocabulaire très spécifiques, mais vous en connaissez déjà. A savoir que l'angle de sommet B, noté de la façon suivante, B avec un petit chapeau, se compose de deux côtés. Deux côtés adjacents à ce sommet B. Mais un côté adjacent que nous connaissons déjà, à savoir le côté le plus long dans un triangle rectangle, qui n'est rien d'autre que l'hypoténuse. Eh bien oui, le segment BC est bien l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Quant à l'autre côté formant mon angle B, on l'appellera tout naturellement le côté adjacent à cet angle, le côté qui le touche. A noter qu'il y a un côté particulier qui se trouve opposé à votre angle. Il s'agit du côté AC. Tout simplement identifié comme étant le côté opposé à l'angle B. Si je me situe maintenant du côté de l'autre angle aigu de ce triangle rectangle, l'angle de sommet C, où apparaît le petit bonhomme avec ses lunettes. Eh bien, l'angle de sommet C noté C majuscule avec un petit chapeau, se compose à nouveau d'un côté que nous maîtrisons bien, à savoir l'hypoténuse, ici le segment CB, et du segment CA qui n'est rien d'autre que le côté adjacent à cet angle C, le côté qui le touche. Enfin, le côté opposé à l'angle C n'est rien d'autre que le côté AB. Quelles unités va-t-on utiliser pour mesurer l'amplitude d'un angle ? Facile, d'abord nous utiliserons le degré, unité que vous maîtrisez déjà, c'est-à-dire la portion parcourue par un angle noté alpha. Mais attention, en trigonométrie, on travaille souvent dans le cercle trigonométrique de référence, à savoir un cercle de centre haut et de rayon unitaire. Le voici. Le degré est la portion parcourue par un angle noté alpha, interceptant le cercle trigonométrique, vous le voyez ici au point A, par rapport à un tour complet, à savoir 360 degrés. Si je devais placer les 4 points cardinaux au niveau de cette représentation géométrique, je commence avec la valeur 0 degré. Si je parcours un quart de cercle, je tombe évidemment sur 90 degrés. Si je parcours maintenant la moitié de ce cercle, je me retrouve avec une amplitude de 180 degrés. Si je parcours maintenant les 3 quarts du cercle, soit 3 fois un quart de cercle, l'amplitude de ce point-là sera de 270 degrés. Et si je fais mon tour complet, j'arrive bien à 360 degrés. Vous le voyez, rien de bien compliqué. A noter toutefois que ce fameux angle alpha, je vous propose son amplitude qui sera de 60 degrés. Nous venons de nous refamiliariser avec le degré. Viens s'en mêler une nouvelle unité, le radiant. Alors si le degré est une portion, le radiant, c'est la distance parcourue par un angle, à nouveau noté alpha, interceptant le cercle trigonométrique. Alors vous le voyez ici, il s'agit de cette distance, et le point qui intercepte mon cercle trigonométrique est A. Et tout ça par rapport à quoi ? Par rapport à un tour complet. Oui mais un tour complet en degrés, c'est 360. Un tour complet en radiant, on parle bien de distance, on parlera de périmètre. Or les amis, le périmètre d'un cercle, oula, il faut aller fouiller, le périmètre d'un cercle n'est rien d'autre que P est égal à 2 pi fois le rayon. Mais il y a une info que je connais ici, puisque je travaille dans un cercle trigonométrique de référence. Le rayon est 1. Si je remplace cette valeur dans ma formule, que devient un tour complet ? Un tour complet devient 2 pi. Si je m'amuse à parcourir la circonférence de ce cercle trigonométrique de référence, j'aurai parcouru 2 pi. J'aurai parcouru une distance de 2 pi. Maintenant, si je replace les 4 points cardinaux au niveau de ce cercle trigonométrique, non pas en degrés, mais en radiant, je démarre à 0 évidemment. Si je parcours un quart de cercle, je vais parcourir un quart de la circonférence complète, à savoir 2 pi divisé par 4. Or, 2 sur 4 me donne 1 demi. Finalement, si je parcours un quart de cercle, en radiant, j'aurai parcouru pi demi. Si je parcours maintenant un demi-cercle, soit la moitié de mon périmètre, la moitié de 2 pi, j'aurai parcouru pi. Si maintenant je décide de parcourir les 3 quarts de ce cercle, à savoir 3 fois quoi ? La valeur que j'ai découverte pour un quart de cercle, à savoir 3 fois pi demi. Or, 3 fois pi demi, ça me donne 3 pi demi. Et si je continue, j'ai bien la boucle qui est bouclée, puisque en parcourant un tour complet, j'obtiens 2 pi. Il vous faudra retenir la correspondance suivante entre le degré et le radiant, qui n'est rien d'autre que un tour complet en degrés, 360 degrés, équivaut à 2 pi, soit le périmètre de mon cercle trigonométrique de référence. Dès lors, il est très simple de passer, par exemple, à cette écriture équivalente que vaut 180 degrés en radiant. Eh bien, 180 degrés, c'est la moitié de 360. La moitié de 2 pi, c'est pi. Vous vous souvenez ? Mon angle alpha avait une amplitude de 60 degrés. Je vais d'ailleurs le renoter ici. Quelle sera sa correspondance en radiant maintenant ? Eh bien, pour passer de 180 degrés à 60, il me suffit de diviser 180 degrés par 3. Ce que je fais à gauche d'une égalité, pour respecter l'équilibre, je dois l'opérer à droite. Dès lors, je divise pi par 3. Je trouverai la relation suivante. C'est que 60 degrés, la portion 60 degrés, correspond à une distance en radiant de pi sur 3. Vous le voyez, rien de bien sorcier. C'est parti pour quelques exercices de conversion. Alors, je vous propose de passer des degrés en radiant, à savoir que vaut 40 degrés en radiant, que vaut 36 degrés en radiant et que vaut 105 degrés en radiant. Pour ce faire, toujours se ramener à l'écriture suivante, 180 degrés égale pi. À savoir que un demi-tour en degrés vaut 180 et que un demi-tour en radiant vaut pi. Je vais déjà l'installer 3 fois. Ensuite, il s'agira de manipuler cette écriture en vue de savoir si 180 degrés vaut pi, que vaut 40 degrés en radiant. Alors, pour ce faire, je vais d'abord passer par une écriture intermédiaire en divisant membre de gauche et membre de droite par 9. Ça me permet de dégager des degrés bien utiles, à savoir 20 degrés. 20 degrés étant égale au rapport de pi sur 9. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il me suffira maintenant de multiplier 20 par 2 pour obtenir mon 40 degrés. Dès lors, ce que je fais d'un côté de l'égalité, et je le fais de l'autre côté, 40 degrés aura sa conversion en radiant correspondant au rapport de 2 pi sur 9. Pour l'autre exercice, je dois trouver la conversion de 36 degrés en radiant. Eh bien, je pourrais très bien décider de multiplier le premier membre et le deuxième membre par 2, me donnant l'écriture équivalente de cette équation de 360 degrés étant égale à 2 pi. Finalement, il me suffira de diviser par 10 mon membre de gauche ainsi que mon membre de droite. 360 divisé par 10 me donne 36 degrés. Je perds la même chose pour la droite de mon égalité. Je me retrouve alors avec le rapport de pi sur 10. Je dois évidemment réduire ce rapport. Je sais diviser 2 par 2 et 10 par 2. Au dénominateur, il me restera 5. Au numérateur, il me restera 1. Dès lors, 36 degrés trouve sa correspondance en radiant avec le rapport pi sur 5. Pour le dernier exercice, que vaut 105 degrés en radiant ? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué de passer de 180 à 105. Donc, règle de 3. Je passe d'abord par 1 degré. Et donc, 680 degrés égale pi. 1 degré égale pi divisé par 180. Ce n'est pas 1 degré dont j'ai besoin, mais bien de 105. Je multiplie dès lors à gauche et à droite de mon égalité par 105. Je me retrouve avec pi sur 180 multiplié par 105. Je réduis. Je sais diviser 180 et 105 par 3. Ce qui me donne 60 pour nouveau dénominateur et 35. Mais je n'en ai pas fini. 35 et 60 sont divisibles par 5. Ce qui me donne 12 pour nouveau dénominateur et 7 pour nouveau numérateur. Dès lors, 105 degrés trouve sa correspondance en radiant avec 7 pi sur 12. Vous voyez, rien de bien compliqué. Autre exercice maintenant, c'est de convertir des radiants en degrés. Et vous allez le voir, c'est encore plus facile. On repart toujours de l'équation mère qui est 180 degrés égale pi. Oui, mais ce n'est pas la conversion de pi que je recherche. Je recherche la conversion dans le premier exercice de pi sur 12. Pi sur 12 radians, que vaut-il en degrés ? Il me suffit de diviser la quantité de droite de mon équation mère par 12. Dès lors, ce que j'opère à droite, je dois le faire à gauche. Je divise 180 par 12 également. Je réduis maintenant ce nouveau rapport par 6 d'abord. Ça va me donner 2 pour nouveau dénominateur et 30 pour nouveau numérateur. Je poursuis ma simplification. J'en conclue. que pi sur 12 radians est égale à 15 degrés. Exercice 2. À nouveau, mon équation mère est 180 degrés égale pi. Oui, mais je manipule 3 pi sur 2 et non pi. Dès lors, je multiplie par 3 et je divise par 2. C'est exactement ce que je vais faire dans un premier temps dans le membre de droite de cette égalité. Ce que je fais à droite, je dois le faire subir à gauche de mon égalité à savoir multiplier 180 par 3 et diviser le tout par 2. Je sais simplifier 180 par 2 ce qui me donne 90. 90 fois 3 me donne 270 signifiant que 270 degrés est égal à 3 pi demi radians. Dernier exercice, que vaut 5 pi sur 4 en degrés, mon équation mère est 180 degrés égale pi. Ce n'est pas pi que je manipule. C'est bien 5 pi sur 4. Dès lors, je vais multiplier par 5 et diviser par 4 mon membre de droite. Ce que j'opère dans le membre de droite, je vais le faire également dans le membre de gauche. Je vais donc multiplier par 5 et diviser par 4. Je sais simplifier 180 et 4 ce qui va me donner 45. 45 fois 5 va donc me donner l'écriture convertie de 5 pi sur 4 en 225 degrés. Et voilà, à vous de jouer maintenant ! !